Heureux, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on fait des sourires au monde entier en espérant aguicher quelques patrons. Le Parisien, économie, mais si la France peut être attractive. Les échos, Hollande face à la défiance des patrons étrangers. Le Figaro, l'appel des patrons étrangers à François Hollande. L'opinion, attractivité, un discours positif, des actes punitifs. Et même si ça marche, on n'est pas sûr que ça rassurera le peuple de gauche. À qui Libération donne la parole municipale, cette gauche qui doute. Et pendant ce temps, la Terre s'agite autour de nous. Le monde, dérèglement climatique, l'hiver de tous les extrêmes. Comment leur donner envie ? L'envie d'avoir envie, comme chantait John Elidea il y a quelques années. Exactement, ce matin tout le monde se pose la question. Dans l'Alsace, Raymond Courreau ironise un peu sur ce conseil stratégique de l'attractivité au titre légèrement ronflant. Et dont on sait déjà qu'il mettra sur le tapis la baisse des charges sociales et des impôts, les risques sociaux et la formation. Alors l'éditorialiste de l'Alsace rêve de mobilisation. À moins évidemment qu'on préfère à la stratégie économique l'aubade du régiment des mandolines. Bon, mais même l'aubade risque en fait d'être un peu inaudible. Certes, le Parisien détaille les atouts de la France dans cette bataille pour attirer les capitaux. Main d'oeuvre qualifiée et infrastructure de qualité. Mieux, dans les échos, on nous annonce que la conjoncture est bonne. Que la France redémarre, la zone euro converge à nouveau, c'est le bonheur. Enfin ça, c'est en page 4 et 5 parce qu'en page 9, Jean-Marc Vittori nous explique que la production de la France est péniblement revenue à son niveau d'avant crise. Et encore, c'est sans tenir compte de l'augmentation de la population. En fait, écrit-il, le revenu par tête est aujourd'hui inférieur de 3% au niveau constaté début 2008. Et dans Libération, c'est le coup de grâce. L'économiste Patrick Artus démonte les arguments sur l'attractivité de la France. Une production pas assez haut de gamme pour permettre des marges. Et ceci surtout, contrairement à ce que l'on pense, dit-il, la France ne dispose pas d'une main d'oeuvre particulièrement compétente. Et de citer le classement de l'OCDE pour la compétence des personnes en activité de 30 à 50 ans, la France est 33ème sur 34. Seul point positif, dit-il, l'énergie est bon marché chez nous. Oui, ça c'est grâce au nucléaire, dont la part dans notre production d'électricité va donc passer de 75 à 50%. Elle n'est pas gagnée, l'attractivité. On parle du retour de Nicolas Sarkozy. Mais c'est les journaux d'aujourd'hui, de la semaine dernière, de la semaine d'avant ? On se demande, mais bon, là ce matin, alors voilà, on en reparle, on fait comme si c'était nouveau, il revient. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est qu'à lire la presse de ce matin, il reviendrait même un peu trop Nicolas Sarkozy. Au point que son entourage s'inquiète de le voir à nouveau partout. Alors le Parisien nous apprend même qu'Angela Merkel devrait faire une infidélité à François Hollande pour retrouver en cachette son ancien partenaire. Bon, mais le plus désespérant pour la France, en fait, ce sont les conclusions de l'article du Monde. Pas seulement la vieille litanie des lieutenants, il a changé, il a mûri et l'impression de déjà vu. Non, c'est résumé par une phrase de Jean-Pierre Raffarin. L'impopularité de l'exécutif est si forte que l'on peut imaginer un candidat d'opposition élu par rejet de la majorité. Ce qui rappellera quelque chose à François Hollande. Donc après l'antisarkozisme, l'anti-hollandisme ferait l'élection de 2017. L'alternance comme nouveau synonyme de désespoir. Vous avez lu avec beaucoup d'intérêt, comme à chaque fois, les papiers de Florence Aubenas dans Le Monde. Oui, ça permet de retrouver un peu le sens des réalités. C'est en dernière page, donc la chronique. Et cette fois-ci, c'est une immersion dans le nord de la France et dans ce phénomène de plus en plus prégnant, les grossesses précoces. Des collégiennes, des lycéennes qui se retrouvent au McDonald's avec leurs enfants. Alors, il n'y a pas de manque d'accès à la contracepion ou à l'IVG, ce sont des grossesses désirées. Et les voilà qui dissertent devant la journaliste. Les mères sérieuses viennent ici, c'est éducatif. Manger un hamburger proprement, ça doit s'apprendre tout petit. Elles parlent des diplômes qui ne valent plus rien, de l'argent qu'elles ont touché à la naissance. Aujourd'hui, on compte pour quelque chose quand on a un enfant. C'est déjà ça, toujours quelque chose qu'on a. Et puis, il y a Kevin, un des jeunes pères qui râle de n'avoir choisi ni le prénom ni le nom. Elle a voulu mettre le sien, ça me fout la rage. On n'a droit à rien, à quoi on sert ? Oui, l'impuissance a plusieurs visages, en fait. Autre papier difficile ce matin sur la prostitution. Oui, mais il paraîtrait presque moins dur, en fait. C'est le papier qui est quelques pages plus haut dans le monde et qui est une page très intéressante sur ces prostituées françaises qui partent en Suisse pour fuir la loi de pénalisation du client. Celles qui le font sont les prostituées libres, celles qui ont choisi. Et les réseaux de traite, eux, visiblement, s'accommodent parfaitement de la loi. Mais celles qui partent craignent la restriction de l'immigration votée en Suisse. Donc c'est une page passionnante, en fait, sur toutes ces réalités complexes et qui nous dérangent. C'est dans le monde, là, également. On fait du sport, tiens, pour finir. Oui, oui, en tout cas, ce sont les politiques qui en font. Un article dans GQ nous rappelle à quel point le sport est devenu un élément de communication chez les politiques. Alors, il y a valse et la boxe pour occuper l'espace, dit-il. Il y a Sarkozy et le footing. Il y a même Aquilino Morel et le Krav Maga, sport de combat israélien. Alors, le plus drôle, en fait, ce sont les photos. François Léotard en marathonien avec bandeau en mousse. Lionel Jospin au basket, en short et débardeur lycra. Mais en 2012, Nicolas Sarkozy, nous dit Claude Ascolovic, est devenu, à force de sport, une boule de muscle et d'adrénaline. Et celui qui a gagné, c'est l'antithèse, le politique à l'ancienne. Esprit subtil et cher bien nourri, écrit-il. Installé au pouvoir, François Hollande s'autorise à grossir un peu, dévoilant par son corps que la ruse avait triomphé du muscle. Oui, reprendre du poids, c'est une victoire. En fait, dans ce match, finalement, les seuls perdants, ce sont les Français. Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins à 8h35 sur Europe 1.